Bonjour Sagittaire et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Sagittaire, on va aller regarder l'énergie du 8 avril avec l'éclipse solaire et la nouvelle lune en bélier. Quand même, une énergie assez puissante. On va aller regarder ce que ça veut dire pour vous avec la personne à qui vous pensez. Et on va aller chercher aussi des messages de cette personne. Et l'énergie, on va aller regarder aussi pour célibataire. Et je vais en redapter ça en bas. J'avais préparé ça. Et avec votre chanson aussi que je vais mettre avec les paroles. Donc on va y aller tout de suite. Sagittaire avec votre chanson. Allons voir ça. Prenez seulement les messages qui vous parlent. C'est une lecture générale pour plusieurs personnes. Plusieurs Sagittaires. Message pour Sagittaire, s'il vous plaît. « I need you » de M83. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est quelqu'un qui s'ennuie de vous. Vous lui manquez beaucoup. Il se peut que cette personne se sente un peu perdue. Si cette personne a peut-être une situation dans sa vie qu'il aurait aimé partager avec vous. Peut-être qu'il y a besoin de vous, de votre expertise dans quelque chose. Ou juste votre attention. Ou votre affection. Je vais aller chercher un message du livre. Je vais clarifier tout ça. Flirt, flirt, flirt. Oui. Flirt, flirt, flirt. Flirt, flirt avec cette personne. Ou si vous êtes célibataire. Il se peut qu'il y a quelque chose dans votre vie qui s'en vient. Quelque chose de nouveau. Ok. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez une communication. Puis, vous aimez ça. Ok. C'est très entraînant. Je ne sais pas. Bon. On va aller regarder l'énergie du lien. Je vais commencer avec les Minology. Je vais clarifier avec mes tarots. Ah! Ah! On joue à ramasse. Ok. Je vais mettre ça là. Ok. L'énergie. S'il vous plaît. L'énergie du lien. Avez-vous eu le temps de regarder votre mini? Aimez-vous ça, les mini? Sagittaire. L'énergie avec cette personne. Ok. Pour le 8 avril. Pas vraiment de temps. La communication est clé. On a énergie Gémeaux. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de Gémeaux. Il est temps de libérer la négativité ou les pensées négatives. On a énergie Scorpion. La communication. Il se peut que vous et cette personne ici, vous allez avoir le courage de discuter et de vraiment peut-être clairer les malentendus. Malentendus. Ok. Régler les malentendus ou les choses. Pas malentendus, mais mal comprises. Malentendus, mal interprétés. Parfois, on interprète l'énergie d'une autre personne d'une façon et ce n'est pas ça du tout. Je ne dis pas que votre intuition n'est pas valide. Vous pouvez ressentir des choses. Vous pouvez ressentir vraiment les choses très profondément. L'énergie des gens. Ça peut être assez... Parfois, ça peut être assez... Pour vous, c'est évident. Et puis, pour les personnes, leur comportement, ces personnes-là ne voient rien. Ok. La chance est de votre côté et c'est votre énergie sagittaire. La chance est de votre côté. Aussitôt que vous... On dirait que si vous êtes ouvert ou ouverte à une discussion, il y aura du gagnant là-dedans. Ok. Cette énergie gagne de l'élan. L'énergie de cette chance ou les choses qui tournent en votre faveur ici. Wow. Quand même. Il y a aussi action. Sagittaire, vous êtes beaucoup aussi des personnes qui bougent. Vous êtes... Même... Parfois, vous pouvez être hyperactif. En tout cas, vous aimez ça voyager. C'est géant, sagittaire, les aventures. Oui, oui, oui. Oui. Sagittaire, c'est ça. Bien, j'aime aussi. Sagittaire, c'est vraiment dans le... C'est feu. C'est... Tasse-toi de là. C'est ça. Ok. Je vais aller clarifier cette énergie pour vous, sagittaire. Vous avez vraiment du bon qui entre. Et vos pensées qui peuvent être vraiment le contraire de ce qui s'en vient. Ok. Vous pouvez libérer ça. Pas... Ah... Je t'annis. C'est long. Le non. Et c'est pas... Parfois, l'énergie peut être stagnante. Ok. C'est à vous de changer cette énergie. Faire du nouveau. C'est à vous. C'est pas à... Personne, donc. Personne. Vous voulez du nouveau dans votre vie? Bien, allez chercher du nouveau. C'est pas le nouveau qui va arriver, là. Comme ça. Oui, ça peut arriver. Mais, en général, il faut aller chercher le nouveau. Parce qu'on sait, nous, qui... Nous, savons c'est quoi qu'on veut de nouveau. Je crois. Ok. Je vais clarifier ça. Et c'est plus qu'avec cette personne, les discussions, vous êtes capables d'avoir aussi quelque chose de nouveau dans le lien. On a l'ermite, énergie vierge, et qui vient clarifier la communication est clé. Donc, communiquer aussi, c'est par rapport à ce que vous avez compris, à votre introspection sur vous-même. Qu'avez-vous compris sur vous? Ça peut être cette personne qui a compris des choses aussi, ok? qui est allée vraiment à l'intérieur et a fait du travail et veut peut-être en discuter. C'est communication avec soi-même aussi beaucoup. Ok. Communication avec soi-même, c'est le gros de la guérison qu'on fait. Parce que c'est discussion avec soi-même, c'est pourquoi regarder les choses d'une façon très objective, ok? D'une façon éloignée et détachée de qu'est-ce que vous avez besoin de regarder. Donc, regardez ça d'une façon que c'est pas vous, ok? C'est votre ami qui regarde certaines choses chez vous. Il y a des trucs comme ça, parce que parfois, on ne sait pas quoi exactement regarder. Nos amis nous aident aussi avec la guérison, ok? Parfois, en communiquant avec nos amis, on découvre des choses, on réalise des choses, ok? Alors, nos amis aussi, ils sont pour beaucoup. Parfois, ils ne savent pas, hein? Parfois, nos amis, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais nos amis nous « trigger », nous donnent un… c'est ça, nous provoquent quelque chose en nous parce que ce n'est pas plaisant, ok? Ça ne veut pas dire qu'eux ne sont pas plaisants, mais il y a une émotion qui ressort. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Puis là, à un moment donné, on découvre pourquoi, on travaille là-dessus. La communication, dans toutes les relations, c'est important. C'est assez cliché, hein, comme phrase, mais en tout cas, mais c'est ça. Puis même avec la conversation qu'on a avec nous-mêmes. L'ermite, c'est aussi… on cherche à être seul. Donc, il y a peut-être aussi cette envie de sortir un peu plus. L'impératrice. L'impératrice qui libère la négativité. Donc, l'impératrice, elle, il n'y a pas de temps, ok? Elle a toujours la foi, que tout se passe bien. C'est pas… c'est jamais vraiment temps négatif. Et puis, c'est normal, là, s'il y a des pensées aussi négatives, mais on doit les apprivoiser ou les observer comme « Ah, est-ce que ça, ça va m'aider? » À tout moment, on devrait se poser la question « Est-ce nécessaire? » Est-ce que c'est bénéfique, ma pensée en ce moment-là? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que ça va m'aider? Ça, c'est pareil comme quand on mange. Est-ce que ça va être bon pour mon corps, là? Qu'est-ce que je me mets dans la bouche, là? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se laisser aller, parfois, de temps en temps, mais en tout cas, je ne sais pas. L'impératrice, l'impératrice, parfois, peut avoir des pensées négatives, mais elle les observe et elle les libère. On a ici la reine des bâtons, on a Sagittaire, Lion et Bélier, c'est votre énergie. Vous vivez un moment dans votre vie, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, que je n'ai pas tant quelque chose avec cette personne. On dirait qu'on me montre votre cheminement ici, beaucoup, comme vous pouvez le constater. Je vais aller quand même regarder l'énergie de cette personne, mais je veux dire, on dirait, là, qu'il y a quelque chose qui entre pour vous de très propice. Ça fait longtemps que vous attendez ça, OK? Et puis, c'est très rapide, et vous aussi, vous êtes rapide en ce moment, je ne sais pas. Vous êtes très confiante, confiante en ce moment, vous êtes pleine de confiance en vous. Et on a le roi des bâtons. Donc, on a le couple, la reine des bâtons, le roi des bâtons, et cette énergie gagne de l'élan. Cette énergie gagne de l'élan. Il y a quelque chose de très propice avec cette personne. C'est peut-être un moment, vraiment, où les choses peuvent se développer vraiment très bien ici, OK? Surtout quand on libère quelque chose de négatif, ou le blocage. Ça pourrait être une tierce. Ou ça pourrait être un membre de la famille de cette personne, ou vous. Ça pourrait être... Parce qu'avec l'impératrice, parfois, c'est la mère, OK? Mais, pas nécessairement, ça peut être la mère de l'enfant de l'autre, OK? C'est pas négatif. L'impératrice, c'est rare. Mais, par contre, je veux juste dire que le couple est ici, là. Le roi et la reine des bâtons, sortis un après l'autre. Et c'est très significatif. Très. Surtout, énergie, feu, bélier, avec la nouvelle lune en bélier. Il y a beaucoup de potentiel, en tout cas. Puis, les choses peuvent se passer quand même plus rapidement que vous le pensez avec cette personne, OK? Je vais aller chercher l'énergie de cette personne, maintenant. Je prends juste une carte pour l'énergie de cette personne. Et puis, après ça, je vais aller chercher... Je vais clarifier avec les tarots, puis je vais aller chercher les messages. « Ghosting », possiblement aucun... Il n'y a pas beaucoup de communication ici. C'est communication avec les... C'est quelqu'un qui bloque ou qui vous a bloqué ou qui se sent bloqué, peut-être, aussi, par vous. « Ghosting », c'est lance-radio. Ça va parler pour ceux que c'est ça, OK? Sinon, ça peut parler de... « Ghosting », ça peut être... Il peut y avoir une petite communication, mais vraiment rien, là. Pas grand-chose. On va clarifier cette énergie chez cette personne. Sagittaire. Mais vous, vous êtes très, là, c'est « wow », puis en plus, ça entre pour vous. Donc, vous voyez le couple. Oups! C'est tout drôle, elle était sortie. Elle était à l'envers. Je vais la... C'est la reine des épées. Mais je vais juste... C'est à l'envers. À tout cas. La lune, énergie, poisson. Je ne sais pas. Il n'y a pas de communication. Il y a beaucoup d'inquiétudes, de questionnements. Je ne sais pas où ça s'en va. Cette personne, c'est quelqu'un qui vit énormément de confusion, là. Six, des épées. J'ai mon balance et berceau. Vous avez quitté cette personne. Vous avez décidé de vous détacher de cette personne. Ou cette personne a décidé de vous détacher de vous. Quatre, des épées. Je prends du temps pour moi. Il se peut que cette personne, aussi, avec l'ermite, prend du temps pour lui, ou elle, ou c'est vous, ici, OK? J'ai guéri quatre des épées. C'est souvent convalescence. Ça parle d'un peu de convalescence, ici. Je prends soin de moi. Et je me repose. Il y a eu, possiblement, beaucoup de nuits blanches, ici, là. Oh! Dix des pentacles. On a un capricorne, vierge et tourne. Je vais clarifier. J'ai l'impression que, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de communication avec cette personne. Vous avez même suffisamment pris soin de vous. Vous êtes encore en train. Vous prenez soin de votre carrière, peut-être, ici, ou votre entreprise. Votre stabilité. Votre stabilité, en général. Il y a beaucoup d'argent qui entre pour vous. J'ai l'impression, ici, il se peut. Pour certaines personnes, là, que vous allez, avec la chance, c'est de votre côté. Il se peut que vous gagnez un certain montant, ou un montant qui vous revient, un héritage, ou quelque chose comme ça. Ou un loto, je ne sais pas. La loto. Vous prenez tellement soin de vous. Vous avez appris à, vraiment, vous avez fait beaucoup de méditation. Quittez toute situation qui perturbe votre esprit. Et si cette personne, c'est ça, le ghosting, on dirait, que ça a causé, ça vous a causé énormément d'ennuis. Vraiment. Ça a pris du temps, un peu, pour sortir de cette énergie sagittaire. Je vais aller chercher. J'ai envie de clarifier le 10 des Pentacles par rapport à quoi, ici, dans l'énergie de cette personne. Et on a le 3 des Coupes. On dirait que c'est quelqu'un, comme je vous dis, c'est quelqu'un ici qui a peut-être fait beaucoup d'introspection avec l'ermite. OK. C'est quelqu'un qui a appris, peut-être, à se détacher de certaines situations qui le bloquaient. Ça peut être vous aussi. Vous pouvez partager beaucoup de temps avec vos amis. Ici, vous avez appris à vous détacher de cette personne. Sinon, cette personne, parce que je regarde l'énergie de cette personne, mais on dirait. Bien, en 3 des Coupes, c'est souvent une réconciliation. Et le 10 des Pentacles, on dirait que c'est quelqu'un qui veut ça avec vous. Il pourrait, comme je vous dis, avoir quitté certaines situations et avoir pris soin de lui ou d'elle. Et vouloir cette réconciliation. Et si ce n'est pas ça, OK. L'autre scénario, c'est vraiment que depuis que cette personne vous a bloqué, vous avez fait beaucoup de cheminement, cette personne vous observe, j'ai l'impression, vous voit ici. Juste, vous avez quitté et vous êtes beaucoup mieux, on dirait, beaucoup plus stable. C'est quelqu'un qui pourrait voir ça. Être très en admiration avec le roi des bâtons. C'est quelqu'un qui tombe de plus en plus en amour avec vous. OK. Je vais aller chercher des messages. On va le savoir plus. Ici, Sagittaire, c'est quelqu'un qui est vraiment mêlé, ou qui a été très mêlé. Beaucoup de confusion dans l'énergie, en tout cas. Pas facile. Dur à suivre. On appelle ça quelqu'un qui est dur à suivre. Dure à suivre. Ghosting, puis après ça. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup besoin de guérir du passé. Tu es si intimidante, ou intimidant. C'est pour ça le ghosting. Quelqu'un qui se sent le « uh », c'est vraiment trop. Je sais que je t'ai fait de la peine, mais ce n'était pas mon intention. Alors, vous, vous avez eu à guérir, j'ai vraiment l'impression, c'est quelqu'un qui vous a vu vraiment passer à autre chose, guérir. C'est quelqu'un qui vous va peut-être avoir vraiment du bon temps avec d'autres personnes, peut-être que vous avez beaucoup de succès dans ce que vous faites. Je suis en train de lutter contre mes dépendances. Je lutte. Et le cadre des épées, ça peut être ça aussi dans l'énergie de cette personne. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup travaillé à l'intérieur. Il pourrait juste, peut-être, par exemple, si c'est quelqu'un qui a une grande dépendance dans les jeux, pourrait vraiment avoir, mettre les intentions d'arrêter, donc y penser vraiment. C'est comme ça qu'on vient qu'à arrêter. C'est quand on y pense toujours. La cassette est là. Je vais m'en défaire, je vais m'en défaire. À un moment donné, le cerveau, il croit tout ce qu'on lui dit. Je suis lettre, je suis lettre, je suis belle, je suis belle, je suis belle. Je vais avoir, je vais me défaire de cette dépendance, je vais m'en défaire, je vais m'en défaire, je vais m'en défaire. À un moment donné, pas le choix, on s'en défait. C'est une programmation, on est capable aussi de se programmer. Faites attention à vos pensées. C'est pour ça qu'on dit manifestation, parce qu'on se programme à des choses. On se programme au succès ou on se programme à échouer. Et en plus, la définition du succès, c'est différent pour chaque personne. Je ne veux pas te perdre. Alors ici, on voit 3 découpes avec le 10 départemental. C'est quelqu'un qui vous voit peut-être très heureux ou heureuse, très, très bien. Et a l'impression que, je pense que je vais perdre cette personne. Je vais perdre Sajitaire. Je ne veux pas te perdre. Il y a ici réconciliation qu'on voit. Tu es si différente de tous ceux que je connais. Quand je n'ai pas à brasser la carte, elle tourne tout seul, c'est un message. Tu es si différente de tous ceux que je connais. Mais c'est ça aussi qu'elle a fait le ghosting, parce que c'était intimidant. Souvent, cette personne a choisi des personnes faciles. Ce n'est pas intimidant. Ça ne fait pas peur. On s'en fout. Mais là, ce n'est pas le cas. Je me sens souvent déconnectée de mes émotions. Dans ce temps-là, je fais de la peine. Je sais que je t'ai fait de la peine. Ce n'était pas mon intention. Mais, j'étais... C'est quelqu'un qui a manqué d'empathie à plusieurs reprises avec vous. Des connexions, des émotions. Je veux recommencer avec toi. Je veux te dire la vérité sur ce que je ressens. Même vous dire ça, cette déconnexion. Il veut parler. La communication est clé. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup et aimerait, possiblement, si cette personne ne fait pas ça, il ou elle le fait dans sa tête. Il vous raconte par quoi il ou elle a passé. Je sais que nous sommes tellement plus forts ensemble. Je ne veux pas te perdre. C'est quelqu'un qui voit le 10 des pentacles avec vous. Le 10 des pentacles, c'est cet avenir ici très prometteur. On dirait que c'est quelqu'un qui, on dirait, ensemble, il ou elle voit que vous êtes capable de beaucoup. Ensemble. OK? C'était quoi que je faisais après? Je vais juste aller chercher une carte. Je pense que j'étais allée chercher une carte pour vous. Je pense que je suis allée chercher une carte pour vous. Puis après ça, une carte de Arrows of Love. Une carte pour votre énergie en ce moment, vers le 8 avril. J'ai hâte, il va se chouer. J'ai hâte. Créative. Vous êtes dans ça. Vous bougez beaucoup. La reine des bâtons, l'impératrice, vous bougez. Vous n'êtes pas à rien faire, en tout cas. Ça va bien, les amis. Super, continuez comme ça. Si ce n'est pas là, cette énergie sent bien pour vous. Créativité et tout ça. OK? On va aller chercher une carte Arrows of Love pour voir à quoi on pourrait s'attendre. Puis après ça, je vais aller chercher des messages pour célibataire. Donc, guidance et protection, elle me l'a montré deux fois. Donc, ce lien ici. Guider, protéger. Tout va comme il se doit. OK? Donc, bénédiction, déguiser, tout et tout. OK, on prend ça. Ça va bien. Tout va bien. Hein, les amis? OK. On y va avec... Je vais qu'on redoter à 25 minutes. Ici, célibataire, sagittaire. Je vais prendre mes Romance Angels. Célibataire. Ça peut avoir aussi rapport avec cette lecture. Prenez ça comme ça vous parle. OK? C'est toujours les messages qui sont les plus importants qui sortent. Célibataire, s'il vous plaît avec cette énergie. Éclipse solaire. Une nouvelle lune. En bélier. Donc, guérir et résoudre des... C'est ça. Des blessures familiales. Ici, guérir. OK? Votre vie amoureuse bénéficie lorsque vous pardonnez vos parents. Vous avez peut-être eu des difficultés dans votre enfance. OK? Vos parents, peut-être, ont été trop critiqueux. Ou avaient beaucoup de... Ils mettaient beaucoup de pression. Peut-être eu plus que ça. En tout cas. Ici, encore, pardonner et apprendre. Wow! Tu sais, il y a vraiment beaucoup de ça dans votre énergie. S'agit-il à pardonner, apprendre, pardonner, libérer. À mesure que vous guérissez, vous libérez le passé. Ici, vous allez vivre plus de moments d'amour dans le moment présent. C'est très important pour vous, sagittaire. OK? Cette guérison. Gardez l'esprit ouvert. La personne qui entre dans votre vie, ça va être quelqu'un de très, très différent de ce que vous êtes habitué. OK? C'est votre âme, sœur. Donc, gardez l'esprit ouvert parce que ça va être différent. Et séparation. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi c'est là. Mais ce peu que vous décidez, vous n'avez pas l'esprit ouvert à cette personne. Vous n'allez pas vraiment vouloir continuer. Je vais aller en chercher une autre. Et on a mariage. Séparation et mariage. La personne qui entre dans votre vie, ça peut être quelqu'un qui est en instance de divorce. OK? De séparation. Bien sûr, je vais clarifier. Peut-être aussi, c'est quelqu'un, vous n'avez pas envie vraiment peut-être de ça. OK? Peut-être qu'il y a des enfants aussi dans le lien. Qu'est-ce que ça pourrait vous fatiguer? En tout cas, je vais clarifier ça, ces cartes ici. Gardez l'esprit ouvert par rapport à une personne qui entre. On a le valet des pentacles. Donc, on a quelque chose de nouveau vraiment. On a Capitone, Vierge et Taureau. Avec la guérison du passé. Vous allez dire, c'est quoi le rapport que moi je guéris? Et puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau. Oui. Parce que ça change votre énergie. Ça change votre pensée. Ça change l'énergie. Vous êtes beaucoup plus disponible. Beaucoup plus ouvert ou ouverte. Ça ne paraît pas, mais c'est ça. Encore la lune. Vous êtes une personne, parfois, là, vous êtes quelqu'un qui pense beaucoup. Vous êtes, vous n'aimez pas ça trop, les choses que, quand vous ne savez pas ce qui va se passer, là, ça vous fatigue. Vous avez besoin de savoir, puis vous manquez parfois de sommeil. Et puis, quand il y a quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie, on dirait aussi que vous vous mettez à y penser, peut-être suranalyser les choses. On a le roi des pentacles. C'est quelqu'un qui est marié, qui entre dans votre vie ou qui est déjà engagé. Pour certaines personnes. Et c'est peut-être que pour certaines personnes aussi, c'est quelqu'un qui a vraiment, qui est très aisé. Très aisé. Peut-être même sa propre entreprise. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent ici. Possiblement. Sinon, c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Et puis, on a le 10 des épées. Et ça va finir. On a cette séparation. Donc, il y a quelqu'un ici qui entre dans votre vie. Pour certaines personnes, c'est peut-être même déjà là. C'est quelqu'un qui est en train de se séparer ou qui va se séparer. OK. Ça va être terminé. Il y aura peut-être aussi un peu de peine. Ici, un peu de peine. Je dis un peu de peine. Non, il y aura ici quand même. Ça va être lourd. Ça pourrait être lourd. Puis, ça peut être vous ici. OK. Prenez des messages parce que les énergies peuvent être interchangeables aussi. OK. Donc, là, ce que je vais faire, je suis rendue à aller chercher un message des anges pour vous, les amis. Et puis, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en instance de divorce. Ça sépare. C'est séparé. En tout cas, c'est différent. Ça peut être vous et cette personne. Puis, non. Pas déjà. En tout cas, je ne sais pas. Chakra du troisième œil. OK. Donc, vous pouvez voir plus clair ici. Peut-être qu'il y a quelque chose du travail par rapport à ça. Écoutez votre intuition le plus possible ici. Vous voyez. Vous voyez des choses. Peut-être que vous recevez beaucoup de signaux. Vous voyez des anges. Vous voyez. Vous ressentez des énergies. Parfois, il y a un parfum qui passe. Vous ne sentez pas. Personne ne le sent sur vous. Ça, c'est des genres de synchronicité. C'est aussi une façon pour que vos anges vous guident. Ça peut être même vos parents qui sont déjà passés, qui vous guident. Mais c'est... Vous pouvez en voir de plus en plus. Puis, il n'y a pas de danger à ça. OK. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Sagittaire. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker et de vous abonner, les amis. Et je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye-bye. Bye-bye.